et ça le tournant se retrouve pour le toute nouvelle vidéo comme vous l'entendez un peu à ma voix j'ai la voix un peu rouillée je la vois cassé je suis un peu malade j'ai attrapé un petit rume pas si c'est une grippe au croire mais c'est pas grave j'ai quand même tourné la vidéo de base comptait faire deux vidéos mais avec ce que j'ai attrapé là j'ai du mal à parler très longtemps on va essayer d'abréver d'abréger un maximum la vidéo et de faire tout ça en une vidéo je vais vous parler des deux jeux des news que j'ai pu trouver officielle enfin officielle et officieuse l'information officieuse dire qu'elles vont se confirmer avec le temps tout d'abord on va parler de black lover la clover qui a été bien sûr officie à l'idée c'est l'idée et le jeu va directement il est en global on est sur leur page je veux sur leur chaîne youtube officielle la version américaine anglaise est ce qui est bien c'est qu'ils ont annoncé ici même que le jeu arrive directement au global vous voyez global services pour jeter pour 2022 donc nous espérons que vous allez aimer cela ils sont en train de sûrement en train de faire là la page facebook je pense qu'elle sera disponible dans les prochains jours voire dans les prochaines semaines on attend dans l'ensemble pour le moment on n'a aucune autre news à part ce trailer là et la nouvelle version globale en dehors de ça on n'a rien on va quand même un peu décortiquer le on va peut décortiquer tout ça là on va faire ça il on va aller un peu ici sur les aides à taxer elles sont elles sont bien sûr dans le trailer bien sûr dans le trailer ne vous inquiétez pas là dessus c'est juste qu'on a voulu couper pour que ce soit plus beau du coup il ya celle de asta magna noël et le dernier je sais qu'il ya un dernier et luke voilà le et vraiment c'est pas mal c'est très beau c'est bien réussi on va décaler un peu sur le plat clover là ici et qui veut s'abonner tout ça dans le lien de disque enfin dans la barre de description on passe à magna ou si on peut faire dire comment ça on va décaler ici on va enlever le son on est ici et voilà perso toutes les infos concernés parce qu'on a eu jusqu'à présent sont ici du coup voilà luc très joli très joli ou pas se mentir ça on l'a vu celle de la star elle de magna mais non et maintenant et maintenant celle de noël n'empêchent là ils nous ont ce problème quand même une grosse compétence à l'entrée du drame vraiment j'ai trouvé très joli voilà où il a fait la faire un récap de tous les personnes qu'on a pour le moment donc du courant et on a asta noël you know luc magna federal mimosa et klaus et on réussit à on a venu ça c'est que c'est que ce qui est celui qui a combattu à ça au début du manga et qui a rejoint la mode religieuse la gauche ou gauche celui qui est qui peut refléter les pouvoirs de ses coéquipiers qui peut dénoubler etc avec les miroirs alors on arrive chez health et saline ok et je remis je remis je remis de lala non mais ici c'est juste mon avis et on va et cesser on a marx et william pour le monde mais je pense qu'on en tous les tous les capitaines au début c'est parce que pour moi on a que le trailer et on se voit sur le trailer et ils nous ont montré que ces personnages du coup on compte au total 8 ici 14 16 et j'ai pas de bêtises 16 personnes au total et pour l'on c'est pas mal pour un premier trailer c'est pas mal et du coup maintenant on va passer à tous les aînes mais ici alors du tout cas il est on s'en est voilà on a eu quelques nouvelles illustrations avec la page fanissot qui nous ont donné ce personnage les aînés de l'out de j'ai oublié leur place des états dorés son équipe et quelques illustrations de du mode histoire je pense voilà ça est très beau on va passer directement au trailer ils ont fait fort pour le trailer parce que voilà la qualité elle est pas ouf c'est du entre 2 et du 2,5 d et vraiment très limite pour la qualité et concernant les prêts inscriptions concernant ce jeu on va directement décalé japon des cahiers si on est ici ok ah oui d'ailleurs il est déjà disponible dans le play sort ils vont l'ajouter dans l'app store dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines c'est de trouver les prescriptions je crois que c'est là voilà c'est là où c'est là où j'étais un peu réticent quand j'ai vu ça on apprenne en cinq singles au total à faire et ils vont nous donner des et j'appelle ça des coins des pièces de personnages dans le truc et des photos de profil dans le sur twitter c'est vraiment éclaté comme récompense je vais pas vous mentir j'ai pas trop kiffer quand j'ai vu ça a priori normalement quand on a accompli ça à la fin on doit avoir une multi et demi voire deux multi avec des ressources in game pour améliorer les personnages les faire évoluer et tout là on a quasiment rien on a pas de stamina on sait pas comment ça va se passer on connaît pas le système in game on verra au moment venu mais pour le moment les prescriptions ne me donne pas trop envie en parlant de ça on a déjà atteint des soixante mille abonnés les cinq soixante mille prescriptions que sur twitter et je pense que par la suite dans les prochains jours en sachant que qu'ils ont qu'ils ont lâché les prescriptions depuis le pay store on peut on peut déjà comptabiliser cent mille voire deux cent mille prescriptions si derrière et d'ajouter les iphone là ça va avoir à fumer et à moins qu'on atteint en un mois les 500 mille voies entre 500 mille et un million de prescriptions vu que les prescriptions sur les pistes sur les stores sont déjà disponibles on peut estimer quand est ce que je pourrais sortir plus ou moins pour moi donc le jeu ça fait déjà six mois qu'il en développement il faut entre six mois à un an pour le développer pour le faire pour pour le sortir qu'ils soient disponibles je ne pense rien donc le jeu sera disponible d'ici et c'était enfin avant c'était était là donc on va dire avant avant mais enfin d'ici mais je pense il sera disponible du coup voilà ça fera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu lâcher le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça parlait au plaisir et je vous dis ciao à la prochaine et peace peace